La question qu'on va poser à Guy Roger, et parfois une question qui est très récurrente, c'est de savoir un petit peu, face à notre situation, face à se demander, est-ce que cette crise sanitaire qui nous contraint, qui nous compresse, est-ce qu'il nous pose un vrai problème ? Qu'est-ce que ça nous fait vraiment ? On en parle dans Cosmo Réunionnais. Guy Roger, bonsoir. Bonsoir, Jismé. Est-ce que, quand on se regarde dans un miroir, on se dit qu'on a changé en un an ? Que ce contexte nous a bouleversés, d'une certaine façon ? Oui, peut-être qu'elle nous a bouleversés, ça a dérangé nos petites habitudes et nos petits trintrains, certainement. Mais est-ce qu'on a changé ? Ça, c'est une autre histoire. Oui, là je veux parler de ce que ça a peut amener comme souffrance, comme pathologie, comme embêtement. Oui. On viendra sur ce qui fait plaisir à Guy, c'est cette nécessité d'évoluer. Mais d'abord, quelle est la souffrance ? Qu'est-ce qu'on subit ? Qu'est-ce qu'on vit de cette situation-là ? Parce que c'est quelque chose qui est difficile à dire. Mais combien d'entre nous va reconnaître qu'on a reçu un gros coup de pied dans le derrière ? Alors, tu es en train de me demander, c'est quoi la souffrance quelque part ? Non, c'est quoi la souffrance ? Est-ce qu'on a été bouleversés ? Est-ce que ça a changé notre vision ? Oui, mais qu'est-ce qui nous a changé ? Qu'est-ce qui a changé notre vision ? C'est que notre vision n'est pas changée, puisqu'elle est la continuation d'avant. Mais sauf que c'est une amplitude plus grande, tu vois. Et pour changer, il faut peut-être comprendre ce qui nous arrive. Et peut-être là, c'est une bonne occasion. Voilà. Il est sorti par la porte, il est rentré par la fenêtre. Bravo, Guy Roger. Mais je vais me donner dix minutes à dire aux gens, parce que je souhaite que les gens se disent est-ce que ça a fait quelque chose sur moi ou pas ? Est-ce que ce confinement, ces règles barrières, cette nouvelle façon de vivre a affecté ce que je suis ? Bien sûr. Ça a affecté parce que tu t'es soumis déjà. Et quand tu te soumets à une autorité qui te dicte comment ta vie devra être, alors tu ne vis plus pareil. Tu n'as plus cette indépendance, cette liberté individuelle que nous avons tous le droit d'avoir. Et cette liberté individuelle, justement, c'est quelque chose qu'on chérit, on voudrait le garder. Mais c'est quoi cette liberté individuelle ? C'est quoi cette liberté individuelle qu'on cherche tant, qu'on aime tant ? Cette liberté individuelle, c'est nos petits train-train, notre petite vie, nos habitudes, qu'on veut garder, on veut continuer à les faire fleurir. Et on les chérit tous les jours. Et c'est pour ça que quand quelque chose arrive, il y a une souffrance. Autrement, il n'y a pas de souffrance. Tu comprends ? La souffrance, elle est là seulement si on est confronté à quelque chose qu'on perd. Pourquoi je pose cette question-là ? Parce que si la question, c'est est-ce qu'on sait qu'on souffre ou pas ? Si on souffre vraiment, s'il y a une souffrance. S'il y a une souffrance, est-ce qu'on sait que la souffrance est là ? Et est-ce qu'on est conscient que cette souffrance est là ? Oui, bien sûr, on est conscient de cette souffrance, sauf qu'on ne veut pas la comprendre. On ne veut pas la voir de front. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quant à la voir vraiment, le phénomène qui se joue là, la souffrance qui se joue en soi, et bien ça, on veut l'éradiquer tout de suite. On ne veut pas vivre avec ça. On veut l'éradiquer. Et le problème, c'est que quand tu veux éradiquer quelque chose qui se passe en toi, ça veut dire que tu n'essayes pas de le comprendre. Tu veux juste le mettre de côté. Et en fait, tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Et en fait, tu vois, inconsciemment, la chose, elle est toujours là. Mais toi, ce que tu vas, c'est juste un petit répit à tout ça. Mais le truc, il est sous le tapis. Et il est prêt à éclater à n'importe quel moment. Donc ta souffrance, tu ne peux pas te fuir de cette souffrance. Tu dois vivre avec. Là, on parle de traumatisme. Et justement, c'est pour éviter que cette souffrance devienne un traumatisme. Comment dire aux gens de bien identifier cette souffrance ? Et surtout après, de trouver un moyen de guérir cette souffrance. C'est pour ça que la question est importante. Il ne faut pas en faire un traumatisme. Il ne faut pas le mettre sous le tapis. Et de temps en temps, il sort sur le tapis pour venir perturber. C'est ça qui est important. À partir du moment où vous identifiez que ce contexte sanitaire vous a amené des souffrances, la première chose que vous avez intérêt à faire, c'est de savoir c'est quoi cette souffrance ? Qu'est-ce qu'on en fait avec ? Est-ce que j'ai le droit de vivre cette souffrance ? Est-ce que, si je la vis, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette souffrance ? Je vais la comprendre. Tu vois ? Et le tout, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Et quand tu vois qu'est-ce qui se passe, déjà, tu es intelligent. Tu n'es plus bête. Parce que quand tu mets quelque chose sous le tapis, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu vois qu'est-ce qui se passe, et bien tu vois toute l'illusion que tu t'es fait embarquer dedans. Parce que la souffrance, c'est l'illusion de ce que toi, tu aimerais avoir. La souffrance vient quand tu t'attaches à quelque chose que tu aimerais ne pas lâcher. Donc, tu es prisonnier de l'attachement de ce que tu vis avec. Et moi, je dis, si tu vois ça, si tu vois cette souffrance, si tu vois tout le contexte, tu vois toute l'illusion que tu t'es créée, la souffrance n'existe pas. Tu t'es créé un phénomène en toi de résistance qui a fait que tu souffres. Oui, mais le problème, c'est que l'être humain doit se préparer à une transition. Au moment où arrive le Covid, l'être humain ne s'est pas préparé à évoluer. Donc, il ne peut voir cette évolution que comme une souffrance. Exactement. C'est pour ça, moi je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une aubaine pour l'être humain. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va vouloir éradiquer le problème qui a surgi ? Ou bien est-ce qu'on va accepter le problème qui a surgi pour voir la solution ? C'est drôle de le dire de cette façon-là. J'allais dire que de voir dans ce qu'on croit être un problème, mais une porte de sortie ou une solution. Exactement. Ou un début de solution. Oui, parce que quand tu as cerné toute la difficulté, tu peux t'avancer un pas de plus pour pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu vis, qui est quelque chose de beau. Mais si tu transportes avec toi toute cette souffrance, tu ne seras pas capable de vivre ce qui est beau. Parce que la souffrance, quand tu souffres, quand quelqu'un souffre dans notre société, quiconque d'ailleurs, c'est quoi souffrir ? C'est avoir plein de pensées dans sa tête. C'est avoir plein de tracas. Quand tu as des tracas dans ta tête, dis-moi, Gismi, est-ce que tu es capable d'aimer quelqu'un à ce moment-là ? Tu n'es pas capable. Je pense que c'est même beaucoup plus loin, ça va même beaucoup plus loin dans le sens où ça altère tous nos autres, j'allais dire, éléments qui nous permettent d'analyser, de comprendre, d'appréhender. C'est-à-dire qu'on est perturbé. On est altéré. Voilà. Ça altère nos valeurs, nos sens. Nos capacités. Et nos capacités. C'est pour ça que, je veux dire, dans ce sens-là, quand on a cette souffrance-là, si on en fait une vraie souffrance, si on appuie dessus. Quand on regarde un petit peu lorsque les individus... C'est un mot qu'aujourd'hui, on utilise. L'enfant intérieur. Lorsque l'individu va essayer de comprendre dans son enfance, son adolescence, quelles ont été les souffrances qui l'ont traumatisé et qui altèrent aujourd'hui son schéma de comportement, ça montre bien qu'on en a fait une souffrance. Un traumatisme. Oui. Sauf que quand on va chercher les souffrances d'hier, on est en train de chercher ce que soi est en train de vivre. Mais là, dans ce contexte-là, moi, je dirais plus de parler de la souffrance qui ne t'appartient ni à toi ni à moi. C'est une souffrance humaine. C'est la souffrance que l'homme exerce. C'est comme ce que nous sommes, en fait. Nous avons en nous la souffrance. Et ça, c'est dans tout le monde entier. Cette souffrance, elle n'est pas la mienne ni la tienne. C'est la souffrance humaine. Et c'est pour ça que quand nous, chacun individuellement, on s'attache aux choses, eh bien, on connaît la résistance qui crée la souffrance en soi. Mais cette souffrance, elle n'est pas à toi. C'est la société qui l'a faite, cette souffrance. Oui, mais quand on l'inclut en nous, quand on l'intègre en nous, elle devient notre souffrance. Et on a tendance souvent à lui donner des dimensions extraordinaires. Oui, parce que quand elle devient ma souffrance, ce que tu es s'identifie à la souffrance. Mais ce que tu es n'est pas la souffrance. Ce que tu es est libre de la souffrance. Ce que tu es en réalité, tu es libre, tu es un esprit joyeux qui est amour, joie, beauté, et qui est tout ça. Mais si tu es identifié à ça, tu vas devenir ça. Justement, Guirard. Tu seras souffrance. Quand on s'identifie à cette souffrance, quand on se l'approprie, on devient cette souffrance. Et c'est là qu'on a du mal, après, à vouloir s'en séparer. Exactement. S'en éloigner. Exactement. Parce qu'on est attaché à ce que on est. Et tu vois, c'est pour ça que, accepter de voir la condition dans laquelle tu es, accepter d'être cette souffrance, d'être ce que tu es devenu là, le regarder, le vivre, le vivre, et bien quand tu le vis, tu t'aperçois que tu étais en train de tolérer. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a une fin à la souffrance. – Mais c'est là aussi le paradoxe humain, c'est qu'on va essayer de mettre en place beaucoup de paramètres pour ne pas lâcher la souffrance, au contraire, pour essayer de l'augmenter encore un peu plus. et on s'y accroche. – Oui, voilà. – Et on le voit en un an de crise sanitaire, l'être humain s'est quelque peu éteint. – Voilà. – Parce que face à cette souffrance, il n'a pas de répondant, il n'y a pas de réplique, donc il s'éteint pour ne pas trop souffrir d'une part et en même temps pour perdurer dans la souffrance. – C'est ça. Mais cette souffrance, elle est perdurée comment ? Parce que nous avons peur de l'avoir. Nous avons peur de la vivre. Donc nous faisons tout pour ne pas vivre ça. Nous faisons tout. Et tout ce que nous faisons, c'est qu'on se rassure. On se rassure que la souffrance n'existe pas, que la souffrance sera mise à terre par le gouvernement qui nous a promis que tout ira bien, tu vois. Donc on est dépendant de quelqu'un pour que nous puissions vivre en liberté. mais là, ça ne va pas marcher parce que sur qui tu dois t'attendre, c'est sur toi-même pour voir, pour vivre ça. Et quand tu as vécu ça, tu as compris. Et c'est à nous de faire quelque chose. Ce n'est pas à personne sur la planète de faire. C'est à toi de voir ça. Si tu ne l'as pas vu, peu importe qui est sur la planète qui va te le dire ou qui va te faire comprendre, si tu ne l'as pas vécu, tu n'auras rien compris. – Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à ceux qui nous regardent, ceux qui ont peut-être déjà identifié ce que cette crise sanitaire a créé comme souffrance à l'intérieur ? Comment, puisque ça, ça va être la démarche de Guy Roger, donc je vais poser la question en ce sens, comment utiliser cette souffrance pour avancer, pour se guérir, pour en faire quelque chose de bénéfique ? – Alors, juste de l'accepter. Je dis quelque chose de très difficile, que ce que je dis n'est pas facile à entendre. Quand je te dis accepte la souffrance, ça veut dire accepte de vivre ce qui se passe. N'essaye pas de faire en sorte que tu l'esquives. Juste vis-la. Et quand tu l'as vécu, tu vas comprendre qu'est-ce qui se joue en toi. Et quand tu vas comprendre qu'est-ce qui se joue, tu vas être intelligent, Jismi. Tu vas être au-dessus de la souffrance. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Autrement, si tu l'éradiques, si tu es tout le temps en train de faire quelque chose pour ne pas le voir, tu ne sauras rien. Tu seras toujours dans la défensive. Tu seras toujours dans la peur. Dans la peur de souffrir. Donc tout ce que tu vas faire sera des actions de peur. Mais quand tu vois de quoi tu as peur, quand tu vois qu'est-ce qui se passe, ça n'a plus de sens après. Ça n'a plus de sens de souffrir. Parce que cette souffrance, c'est une illusion que tu t'es créée toi-même. Et tu es impacté par ça. Tu es impacté par l'environnement. Et tu vas accuser l'environnement. Moi je dis, n'accuse personne. regarde-toi et accuse-toi parce que l'émotion se passe en toi. Et c'est toi qui dois arranger les choses. Parce que si tu commences à accuser tout le monde, tu n'en finiras jamais. Parce que si on accuse les autres, généralement, c'est qu'on attend que la solution vienne des autres aussi. Donc accuser les autres n'apportera pas la solution et ne ferait à la rigueur que faire grandir cette souffrance. Amplifier la souffrance. Donc c'est de dire un tel a fait ci, un tel a fait ça. Et surtout, pour les gens qui ont cette habitude de toujours aller chercher, de trouver un moyen d'accuser les autres, ce n'est pas la peine. Oui, mais c'est quelque chose qui est aussi, il faut dire, que c'est un instinct pratiquement maintenant, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs de notre société. Quelque chose m'arrive, je vais voir qui c'est qu'il a fait pour que je puisse le remettre en ordre. et en fait, quand tu fais ça, tu attends que l'autre puisse se remettre à ton goût pour que tu sois heureux. Et ça n'existe pas, ça. Et puis, il y a une chose aussi dans la mentalité de ce nombre de réunionnais, quand il nous arrive un truc, « Ah, quelqu'un m'a jeté un sort. » Quelqu'un a fait quelque chose. Oui, c'est... Oui, j'ai entendu ça. Je connais. Il y a aussi ce côté-là où... Et quand je dis la société réunionnaise, je parle de toutes les communautés. Parce que certains ont pris cette habitude de dire, « Ah, si ça ne va pas, c'est à cause d'un tel. » « Si ça ne marche pas, c'est à cause d'un tel. » Parfois, ça ne dépend que de soi. Oui, parce que ce que tu vis, si tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu vis, eh bien, automatiquement, tu dépendras de quelqu'un. Et je vais te dire, « Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre. » Et 7 milliards de personnes, tu peux faire ce que tu veux. Aucune de ces 7 milliards de personnes ne sera totalement à ton goût. Donc, tu es désespérément en train de chercher quelque chose qui ne peut pas se faire. Personne ne sera à ton goût. Donc, il faut que tu puisses te mettre toi-même au goût de ce que tu es et comprendre que personne d'autre que toi peut arranger ta vie. Et pour continuer sur ce qu'il vient de dire, Guille-Roger, c'est important. C'est de se dire que les autres sont comme ils sont. Il ne s'agit pas de les aimer ou de ne pas les aimer. Il faut juste les accepter. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à faire. Nous avons du mal à dire, « Ah, celui-là, il est comme ça. » Non. Ça, ça ne nous regarde pas. À la rigueur, il est comme il est et il vit sa vie. Et nous, on doit faire la même chose. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un qui n'est pas comme ça, qui n'est pas ce que tu aimes, donc tu as tendance à le critiquer, tu as tendance à tout ça, mais cette critique, en fait, on le fait parce qu'en soi, il y a déjà des schémas de pensée toutes faites. et qu'on voit les choses d'une certaine manière. Et on aimerait que tout le monde voit pareil. Exactement. Tout à fait. Et c'est ça, notre problème. C'est que nous attendons que le monde soit à notre goût. Et que le monde... Ça ne peut pas se faire. Et que le monde regarde, se regarde à travers notre regard. Exactement. Et ça, c'est une erreur monumentale qu'on commet, quel que soit l'âge et quel que soit le monde. C'est le résultat. C'est le résultat de notre société aujourd'hui, dans laquelle on vit, où tout est fait pour que quelque chose nous dise comment la vie devrait être. Il y a une pensée unique aujourd'hui qui te dit, elle traque tout le monde dans le monde entier pour que tout le monde se stéréotype à une pensée unique. Et tu vois, ça s'appelle... Ce qu'on fait, ce qu'on vit là en ce moment, c'est l'ordre mondial où tout le monde doit être stéréotypé. Tu vois. Où tout le monde n'a plus le droit de penser, n'a plus le droit d'être. On n'a le droit que d'être ce qu'on dit. Tu vois. Et ça, c'est grave. Parce qu'il n'y a que toi qui puisse être libre de ça. Il n'y a personne qui peut t'emprisonner. Mais si tu te laisses embarquer par ça, tu seras emprisonné. Donc, on revient à ce que René Descartes disait, je pense. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, je pense ? Est-ce qu'un individu peut encore dire, je pense aujourd'hui ? Ah oui, oui, il peut le dire. Parce que je pense, quand tu dis je pense, c'est que tu t'es identifié à une pensée que tu dis je. Mais il n'y a pas, la pensée n'est pas toi. Mais c'est parce que tu es identifié à cette pensée que tu dis je pense. Donc je suis. Tu vois. Mais si tu t'identifies à cette pensée, bien sûr tu seras ça. Tu seras tous les malheurs que tu as. Si tu penses à malheur, tu seras un malheur. Oui. Et c'est pour ça qu'en revenant à la question initiale, est-ce que j'ai une souffrance en moi ? Est-ce que cette crise sanitaire nous a causé des bouleversements intérieurs ? Il ne s'agit pas seulement d'identifier ce qu'on a pu subir depuis un an. C'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Oui. Et ça, ce n'est pas simple. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait, c'est justement n'en faites rien. Tu comprends ? C'est-à-dire ne fais rien qui pourra déranger ce que tu peux voir. C'est-à-dire tu vois la chose, tu ne fais rien, tu la laisses être. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Oui, mais il faudra quand même à un moment donné, résorber cette souffrance pour pouvoir continuer. Parce que si elle est trop importante, elle va perturber, altérer. Oui, mais si tu ne fais rien, elle va toujours être impactante. Donc, elle devient de plus impactante parce que tu fais quelque chose pour essayer de la ranger. Mais si tu ne fais rien, elle va disparaître toute seule. Parce qu'elle n'existe pas, c'est du leurre, c'est rien. D'accord, c'est une façon de dire, d'accord, je comprends la façon de voir. Effectivement, ne donnez pas de l'importance à votre souffrance si vous trouvez qu'elle n'est pas aussi impactante que ça, devant votre vie. Merci, Guy Roger, pour cette analyse. On espère qu'on vous apporte, en tout cas, une réflexion à ce niveau-là. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. On parle souvent de la crise sanitaire, mais on ne parle pas de ce que ça produit sur nous. On ne parle pas des effets de ce confinement, de ces règles barrières, de ce couvre-feu. Mais regardez bien, ça nous touche. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire, justement, pour qu'au sortir du Covid, on ne porte pas trop longtemps ces problèmes. Merci, Guy Roger. Merci, Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501